Bonjour Catherine, merci de ta présence et de prendre ce temps pour partager ton expérience avec le monde du dragon. Quelle a été pour toi cette nécessité ou cette rencontre et en quoi aujourd'hui tu l'utilises dans ta vie ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Quelle est sa spécificité ? J'ai toujours fait des sports en équipe si tu veux, des sports assez puissants, du hand, du foot, du rugby et puis un jour en fait je me suis rendue compte que mon corps n'arrivait plus à suivre et que j'avais des difficultés. Donc j'ai une amie qui était kiné et qui m'a conseillé en fait de faire du qigong pour me recentrer sur moi-même et puis pouvoir m'ouvrir sur l'extérieur parce que j'étais très enfermée. Donc j'ai commencé à faire du qigong avec différents professeurs mais je n'arrivais pas pour autant à trouver une certaine dimension dans ce qigong. professeur et j'avais en même temps envie de transmettre justement quelque chose de bien-être pour les gens parce que j'adore le partage. Alors j'ai cherché quelle discipline je pouvais faire. Donc au départ j'ai fait un peu de chat-de-sous, après c'était plus en individuel, ça ne me plaisait pas, je voulais du collectif, je voulais vraiment transmettre à plusieurs personnes. Et j'ai téléphoné à Thierry parce que j'ai recherché sur internet l'école de qigong s'il y avait dans le secteur parce que je n'avais pas envie pour autant de m'expatrier non plus. Et du coup j'ai pris contact avec Thierry, Thierry m'a parlé de nom du dragon et tout de suite ça m'a intéressée. Donc j'avais plein de questionnements là, plein de peurs qui venaient mais Thierry m'a rassurée et j'ai commencé donc la première année avec lui où ça a été assez dur parce que mon corps du coup en fait, enfin c'est surtout ma tête qui commandait avant mon corps tu vois, ma tête voulait faire absolument et je voulais absolument arriver à tout ce que Thierry nous enseignait. Et puis au fur et à mesure en fait avec l'arbre, la posture de l'arbre, j'ai réussi petit à lâcher et à découvrir ce dont nous parlait Thierry dans l'onde du dragon, à découvrir qu'en fait on pouvait donc être relâché, connecté, dans la verticalité et que ça apportait un bien fou, un sourire, une joie, un plaisir. Et alors à ça, ça m'a donné encore plus envie de partager et de continuer cette aventure avec Thierry et j'avoue que l'onde du dragon, moi, m'apporte beaucoup aujourd'hui parce qu'elle m'a apporté une ouverture formidable, un partage au niveau des gens, une aisance beaucoup plus libre pour discuter, pour parler, pour partager et de voir ce que ça apporte auprès des personnes. C'est formidable. Voilà. Quand je vois en fait les personnes à qui j'enseigne aujourd'hui, l'onde du dragon, et que je vois en fait ces personnes-là métamorphosées, ça me donne encore plus envie de continuer. Et comme dit Thierry, on est quelque part des chercheurs parce que du coup moi ça m'a permis de chercher comment mon corps réagissait, comment mon corps je pouvais en fait justement le faire rentrer en communion, en harmonie avec l'onde du dragon. C'est pas du jour au lendemain que ça se passe bien sûr, c'est assez dur parce que ça demande beaucoup de travail, c'est une discipline qu'il faut se donner, mais alors quand on a la joie au bout, la discipline… On l'a oubliée. On l'a oubliée. On l'a oubliée. Ouh, et bien merci, merci beaucoup. C'est vrai que tu donnes très envie, c'est une belle énergie de partage et oui on le souhaite effectivement pouvoir vivre cette métamorphose. Où est-ce qu'on peut te retrouver Catherine ? Alors à Saint-Julien-de-Concel, à côté de Nantes. Oui. Voilà, j'ai créé une association qui s'appelle Association Bonheur Zen. Wow. Ça s'écrit B-O-N apostrophe H-E-U-R-E Zen. Parce qu'en fait, je trouve que l'ombre du dragon, c'est à la fois du bonheur et c'est à la fois de partager une bonne heure. Ah, mais voilà, comme ça c'est bon, on s'en surveillera. Voilà, tout à fait. Et donc, on peut suivre des cours et des stages ? Alors, j'ai pas encore ouvert des stages. Des cours en tout cas. Oui, voilà. J'espère pouvoir donc l'année prochaine ou… Oh, c'est très vite. Oui, voilà. Bon. A Saint-Julien-de-Concel à côté de Nantes. À côté de Nantes. Dans le Vignable. Dans le Vignable. Oui, c'est très beau aussi. C'est une belle région là. Merci beaucoup Catherine. Merci. Et puis au plaisir de te rencontrer à nouveau lors d'atelier ou de stage. Merci à toi. Merci. Ouais. Merci à toi. Merci à toi.